Je me pose la question, combien de temps encore il va falloir attendre ? Je vous parle honnêtement et tout ce que je vais vous dire sincèrement c'est pas méchant. C'est vraiment pas méchant mais c'est vraiment ce que je ressens. Il va falloir attendre encore combien de temps pour que tout le monde, je dis bien tout le monde, enfin toutes les personnes qui le peuvent, il y a des gens qui peuvent pas je comprends. Il y a des mamans célibataires, des personnes handicapées, des personnes trop fatiguées, je peux comprendre. Mais quand est-ce qu'une majorité de la population va se mettre à bouger pour tout ce qu'on est en train de dire chez nous le soir dans nos foyers français ? Plus personne peut encadrer ce président de la république. Plus personne peut l'encadrer. Le mec il a 23% de popularité. Alors vous savez moi j'ai pas trop confiance au sondage. Si les sondages ils disent qu'il est à 23% il est à combien réellement ? Je me pose cette question. Tout le monde prend de plein souhait en pleine gueule toutes les augmentations telles qu'ils soient, telles qu'ils soient. Tout le monde prend dans la gueule les salaires qui sont trop bas. Je me suis déjà exprimé là-dessus les petits patrons ne peuvent pas augmenter les salaires puisque eux ils prennent dans la gueule toutes les charges qu'on prend en pleine face. La réforme des retraites, tout l'asservissement parce que la réforme des retraites c'est un asservissement, c'est un asservissement au travail pour t'emmener au travail jusqu'à temps que tu meurs en fait. Il nous a dit qu'il allait faire la réforme du travail après derrière en fait ils vont pas du tout s'arrêter. La réforme après de la sécurité sociale, on voit bien que le système médical, ils veulent le changer. S'ils l'ont appauvri comme ça, c'est pas pour rien. S'ils font rien pour que ça s'améliore, c'est pas pour rien. J'entends tout le monde, tout le monde, tout le monde taper du poing sur la table à la baraque en disant il y en a ras le bol. Et quand je vois les chiffres des gens qui se manifestent, je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Il faut pas le prendre mal, hein, mais c'est la vérité. On retrouve qu'une minorité de personnes de la population, 2 à 3%. On nous a envoyé un message clair. Et franchement, très honnêtement, je dis un grand bravo aux jeunes. Les jeunes ont commencé des manifestations le soir, non déclarées, sans trop savoir où ça allait aller. Et c'est le seul moment où le gouvernement a paniqué. À Paris, ils avaient mis une interdiction aux manifestations non déclarées. Il y a eu un acte déposé, un référé liberté à Paris, au tribunal. Qu'est-ce qui leur sort de ce référé liberté par la justice ? Ces manifestations sont autorisées et totalement légales. Non, parce qu'il faut arrêter de demander l'autorisation, en fait. « S'il vous plaît, on pourrait sortir ? » Non. Quand est-ce que, et je le dis à ces jeunes, parce que les jeunes qui se font encore tous ces blocus, mais qu'on voit moins le soir, quand même. D'ailleurs, si vous regardez la télévision, il n'y a plus de blocage nulle part. Alors qu'il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses partout sur le territoire. Ah, mais bon, à la télé, non, il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien. Les gens qui ne regardent pas et qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, pour eux, ils pensent que ça y est, tout est redevenu normal. Tout est redevenu normal. Partagez ce message, s'il vous plaît. J'ai besoin que vous le partagez un maximum. À quel moment on va être capable de se rejoindre tous les soirs, tous ensemble, tous les citoyens qui en ont marre de cette situation et qui sont disponibles ? Parce qu'il y en a quand même plus de 2 ou 3% en France qui peuvent être disponibles. Non, parce qu'après, il faut quand même se donner la peine. Je suis désolé de le dire. Il faut se donner la peine aux choses. Ou alors, on la ferme, on se tait, on avance comme des petits moutons devant Macron. Macron a dit, alors, nous, on fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a une misère sociale grandissante, de l'asservissement grandissant. Je ne vous ai même pas parlé du pass électronique qu'ils veulent mettre dans toute l'Europe pour pouvoir se déplacer. Allez, on en reparlera, on fera une autre vidéo là-dessus. Mais déjà, se concentrer là-dessus, ce serait déjà pas mal. Je n'ai pas envie de me dire qu'ils vont gagner, en fait. Je n'ai pas envie de me dire ça. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont super motivés. Parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils en ont ras-le-bol aujourd'hui d'être pris à la gorge. Quand est-ce qu'on va mettre une date d'ultimatum, où on va se dire, tout citoyen français, toute origine confondue, toute classe sociale confondue, à partir de tels jours, on sort tous les soirs en non déclaré. En non déclaré. On va arrêter de déclarer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va se donner la main aussi, allez, on se range tous, bien, deux par deux, donnez-vous la main, avancez. On n'en veut pas de la réforme. Il n'en a rien à branler de Macron, ça. Il n'en a rien à foutre. Il l'a prouvé. Ça marchait avant, ça. Des grands rassemblements populaires par l'intersyndicale, ça marchait avant. On arrivait à faire... Ils arrivaient... Je n'ai pas trop connu, moi. Ils arrivaient à faire plier le gouvernement. Ça ne marche plus, ça. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est quand ils n'ont pas le contrôle. Quand on ne leur dit pas, on va marcher de place d'Italie à nation. Quand ça se propage dans toutes les villes et tout le monde se va sortir à travers des manifestations non déclarées qui sont totalement légales. Pourquoi on ne le fait pas ? Je vous pose cette question aujourd'hui, je vous pose cette question à tout le monde. Je voudrais que tout le monde réagisse en commentaire. Pourquoi ça ne se passe pas ? Pourquoi tous les gens, tous les citoyens qu'on peut voir, on a vu des manifestations à 2 millions, 3 millions de personnes. Pourquoi ces 3 millions de personnes, tu ne les retrouves pas ? À partir d'un acte fort, d'une date donnée, à partir de quelle date ? Tous les soirs, tous dans la rue, dans toutes les villes de France, dans tous les villages de France. Pourquoi ça ne se passe pas ? Parce que là, du coup, ils n'ont pas le contrôle, les choses. Pourquoi ça ne se passe pas ? J'arrive pas à comprendre. Kevin, va faire des crêpes, on va te lécher les fesses. Ne nous fais pas chier ici, si tu es content de payer du gasoil, 2 euros. Kevin, on est content pour toi. Si tu n'en as rien à foutre des autres, on est content pour toi. Si tu n'en as rien à foutre de tes enfants, on est content pour toi. Mais ne viens surtout pas nous casser les couilles ici sur ce live, Kevin. Ok ? Tiens, je vais t'épingler, comme ça ils vont tous te répondre. Tu vas voir, ça va te faire tout drôle. Parce que j'en ai ras-le-bol des abrutis de la vie, comme ça, comme Kevin. Mais tu fais rien, tu fais rien par nous faire chier. Voilà Kevin, tu vois, je te le dis, tu nous fais chier. Parce que j'en ai ras-le-bol, moi, des gens qui font rien. J'en ai ras-le-bol des gens qui sont capables de regarder leurs gosses dans les yeux et leur dire « Je le savais, mais je n'ai rien fait ». Ouais, j'en ai ras-le-bol. Ouais, j'en ai marre. J'en ai marre de voir des gens qui crèvent la faim. J'en ai marre de voir toutes les entreprises du pays couler. J'en ai marre de tout ça. Donc si tu n'es pas capable d'ouvrir ta gueule parce que tu es au bignol, tu les as laissés dans ta table de nuit, et bien laisse-les dans ta table de nuit, reste chez toi et ne nous fais pas chier, mon garçon. Ok ? Parce que les gens comme toi n'ont pas besoin de toi. On n'a absolument pas besoin de toi. D'ailleurs, tous les acquis qu'on a en France, ce n'est pas grâce à des gens comme toi. Parce que les gens comme toi, ils ne font jamais rien, à part ouvrir leur gueule. Donc dégage et ne nous fais pas chier. Allez, va jouer ailleurs. Bloquez-moi ça, les admins, je n'ai pas besoin de crétins pareils. Les crétins dehors. Vous voyez, avec ce genre d'idiot. Voilà, voilà où on en est en France. Les gens, t'en as pas marre d'être assis, mais t'en as pas marre d'être jamais content après Macron. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Pourquoi il y a des gens qui trêvent la dalle. Pourquoi il y a des gens qui finissent à la rue. Pourquoi on est en train de nous enlever tous nos droits. Voilà pourquoi on est en train de nous asservir. Parce que des gens comme Kevin, et bien c'est des gens, ils sont là devant BFM TV. D'ailleurs, ça doit être un mec qui a été voté Emmanuel Macron, ce mec. Il est tellement tordu de la cafetière. Voilà, c'est, voilà où on en est aujourd'hui. Voilà la France où on en est avec ce genre d'individu. Et des gens comme Kevin, il y en a beaucoup, hein. Je vous jure, il y en a beaucoup. Beaucoup de trop. Beaucoup de trop. Puis après, c'est le même mec qui va aller faire son plein. Il va dire, oh putain, le gasoil, il est à 2 euros, je comprends pas. Bah tu comprends pas parce que t'as pas de couilles, frère. Parce que t'as pas de couilles. Parce que t'es jamais sorti. Parce que tu fais rien. Parce que tu sais pas trop muer. Parce que t'en as rien à foutre de tes enfants. T'en as rien à foutre de tes petits-enfants. T'en as rien à foutre de ton voisin. T'en as rien à foutre des gens qui crêvent la dalle. T'en as rien à foutre des gens qui sont en train de perdre leur boulot. T'en as rien à foutre des petits-artisans qui sont en train de couler. T'en as rien à foutre de tout, mon gars. Voilà le problème qu'il y a en France aujourd'hui. C'est que les gens aujourd'hui, bah il y en a beaucoup, ils pensent qu'à eux, en fait. Ils pensent qu'à leur petite gueule. Et puis critiquer, ça fait que ça à leur écran. Par contre, il va jamais venir te voir en manifestation pour te le dire. Bah non, parce que le mec ne fait pas de manifestation. Parce que le mec, on a rien à foutre de vous. Il n'en a rien à foutre de l'avenir du pays. Il pense qu'à lui, le mec. Il pense qu'à lui. Voilà, c'est un putain d'égoïsme. Voilà, pourquoi on n'avance pas. Bah les pays qui sont un peu plus main dans la main, ils avancent un petit peu plus vite. Bah non, parce qu'il y en a, il n'y a rien à voir. Mais non, mais moi ça va, hein. Attends, moi ça va pour l'instant, je ne vais quand même pas les manifester, moi. Il y en a foutre, il y en a qui crèvent la dalle. Ils sont en train de nous enlever nos droits. Mais c'est pas grave, ça va bien. T'en as rien à foutre de ces gens-là, moi. Moi, j'en peux plus, je ne les supporte plus. Je ne les supporte plus, ces gens-là. C'est insupportable. Quand on voit le tas de critiques qu'il y a sur les réseaux. Mais critique Emmanuel Macron, c'est lui qui passe les lois, espèce d'illiot de la vie, voilà. Tu lui as déjà envoyé un message, tu lui as envoyé un mail, tu as envoyé un mail à tes députés. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose dans la vie ? Au lieu d'aller critiquer quelqu'un qui essaye de combattre un gouvernant pour le bien de chacun. Non, mais c'est le monde à l'envers, dans ce pays. Non, mais les citoyens qui se critiquent entre eux. Mais putain, mais où on va, quoi ? Où on va ? Mais putain, mais à quelle heure il y en a, ils vont se réveiller là-dedans ? Il y a quoi là-dedans ? À part un petit poids qui roule là-dedans ? Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, quand même. Les citoyens arrivent à se critiquer entre eux, quoi. Mais c'est un truc de taré. Et tu le vois sur les réseaux sociaux. Après, ils vont se dire que ces gens-là, je ne comprends pas, au niveau livre, ils bloquent. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ai... Je n'ai pas besoin de toi sur la page, en fait. Tu ne sers à rien, tu es un boulet. Tu es un boulet de la société, en fait. Tu es juste un boulet, un boulet, un boulet qui sert à que dalle. Et malheureusement, des gens comme toi, il y en a beaucoup de trop. Beaucoup de trop qui pensent à leur petite personne et qui ne pensent pas aux autres. Et ça, ouais, moi, ça me fout en l'air. Mais putain, mais quel avenir on va laisser à nos gosses, quoi ? Mais quel avenir on va laisser à nos gosses ? Mais comment on va faire ? Alors, je ne sais pas, alors bientôt, peut-être que les trottoirs seront remplis de SDF, et puis ça ne continuera de choquer personne. Peut-être que toutes les entreprises deviendront des multinationales où on sera payé de 1300 balles et tu auras juste le droit de fermer ta gueule, et ça continuera de choquer personne. Peut-être qu'il faudra demander l'autorisation au gouvernement pour pouvoir se déplacer. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec le pass numérique, pour pouvoir se déplacer partout en Europe. Mais ça ne choquera encore personne. Ça ne choquera personne. Peut-être que bientôt, il faudra demander l'autorisation de faire l'amour à sa femme. Et ça continuera de choquer personne, en fait. Mais c'est quand même incroyable. Plus c'est gros comme ça, plus tout le monde ferme sa gueule. Ce n'est pas possible dans ce pays. Mais tout le monde a perdu ses couilles ou quoi ? Non, mais je vois 2 ou 3 % de la population qui sont actifs, tu vois, qu'on aura le balle. Putain, mais oh, quand est-ce qu'on va être 10 ou 15 %, je ne comprends pas en fait. Ou alors tout va bien, c'est moi qui suis complètement à l'ouest. Tout va bien, le golf balle, il est bien à 2 euros. Le caddie de course à 300 balles, c'est génial. J'ai vu là, pourquoi ils ne font des oeufs Kinder à 15 euros ? Ça ne choque toujours personne ça, mais ça ne va continuer de choquer personne. Je ne sais pas, normalement si la bouffe allait trop cher, la désobéissance civile, c'est quoi ? On rentre à 200 dans un supermarché, puis on va aller bouffer. Non, mais je vous le dis. Non, mais c'est peut-être ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Quand est-ce qu'on va se mettre à réagir ? Vraiment, non ? Ou alors on subit, et puis le 5 du mois, tout le monde a découvert, tu as le banquier qui appelle 300 fois dans le mois, tu bouffes des ajouts parce que les meilleurs clients des manques, c'est ceux qui n'ont pas d'argent. Ah ben oui, les meilleurs clients des manques, c'est ceux qui n'ont pas de fric. Parce qu'eux, ils ne pèquent des ajouts à gogo. Ajouts, 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 ajouts. Et il n'y en aura le cul, quoi. Non, mais il y en aura le bol, tout ça. Je veux bien rester calme, je veux bien arrêter de gueuler, mais au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Quand je vois certains commentaires, comme l'autre, un brutil qui est passé sur le live, mais putain, mais où va la France ? Où va la France ? Vous savez que tous les pays d'Europe, et peut-être même du monde, ont un regard fixé sur la France, sur ce qui est en train de se passer en ce moment. À travers cette réforme des retraites, l'inflation, ça y est, l'inflation, on entend parler sur les plateaux télé. Il y a un mec qui est passé tout à l'heure, alors j'ai vu le petit truc là sur les réseaux sociaux, il était à BFM, je pense, puis là, ils étaient là, les gens disent, oui, mais la réforme des retraites, et le mec dit, mais ils n'avaient rien compris encore, vous ne comprenez pas que les gens, ils sont à bout, mais pas que pour la réforme des retraites, juste parce qu'on n'en peut plus de ce président de merde, et de toutes les décisions qu'il peut prendre. On n'en peut plus de l'inflation, on n'en peut plus de rien, en fait, dans ce pays. On n'y arrive plus ! On n'y arrive plus, les gens n'y arrivent plus ! Aujourd'hui, c'est quand même pas normal qu'un couple, où les deux personnes travaillent, n'arrivent pas à vivre correctement. Mais putain, mais quand est-ce qu'on se réveille tous ? Mais quand est-ce qu'on les envoie se faire foutre, ces gens-là ? Mais quand est-ce qu'on les envoie se faire foutre ? Mais putain, on est 66 millions dans ce pays ! Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont combien, là ? Ils sont une poignée, puis ils nous dirigent à la baguette avec un fouet ? Non, mais on devient cinglé dans ce pays ! On devient complètement taré ! Et c'est toujours les mêmes qui sont dehors, dans la rue ! Et puis, il y a des observateurs ! Des observateurs... Désolé, c'est pas méchant ! Mais putain, là, je suis sûr qu'on pourra être plus de monde ! Arrêtez de me dire que ça sert à rien, vous n'avez même pas essayé ! On n'a même pas essayé d'être 10 millions de personnes ! Putain, c'est pas possible ! Les banques, tiens, parlons-en des banques, exactement, bravo ! Les banques ! Alors, par contre, quand les banques, eux, je sais plus, c'est quoi ? 164 milliards d'euros qu'ils ont escroqué, enfin, l'enquête qu'il y a là-dessus ! Pareil, ça ne choque personne, mais on va nous expliquer qu'on fait la réforme des retraites parce qu'ils manquent 10 à 15 milliards d'euros ! Eh bon, arrête de prendre les gens pour des comptes ! Ils ont dépensé 600 milliards pendant la crise Covid ! 600 milliards ! Pour quoi faire ? Parce qu'il paraît qu'on allait tous courir ! Non mais... Vous n'avez pas marre qu'on nous prenne pour des abrutis, quoi ! Et il y a encore des gens qui arrivent à croire ces débiles du gouvernement ! Mais putain, mais on en est où, là ? Sincèrement, on en est où ? On en est où ? Quand est-ce qu'on se bouge tous ensemble le soir ? Oui, oui, parce que les trucs organisés, je vous dis, il n'y en a rien à foutre, le gouvernement, de tout ça ! Le seul moment où il a flippé, et que tu as commencé à voir des images partout à la télé, c'est quand les jeunes, ils se sont mobilisés ! Ben ouais, c'est la vérité ! Et j'ai fait 6 rassemblements avec eux, ben ça partait dans tous les sens ! Ben ouais, mais les gens en ont marre ! Ils en ont marre, les gens ! Ils en ont ras-le-bol ! Donc au bout d'un moment, ils arrêtent de demander l'autorisation des choses ! Parce qu'ils en ont plein le cul ! Désolé de cette vulgarité, mais c'est même pas vulgaire ce que je suis en train de dire par rapport à ce que je suis en train de dénoncer, c'est des mots gentils ! C'est des mots gentils ! Quand est-ce qu'on fait les choses ensemble ? Je vous pose cette question, mettez-moi un commentaire ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !